C'est une culture, c'est-à-dire que nous sommes dans une vie ou dans une autre monde en parallèle avec les Sénégalais du monde. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a un peu de problème. On a vu une vidéo qui est en train de faire le tour de la toile. Moi, j'en ris, mais Malal n'a pas d'avis avec moi. Moi, c'est le talibé qui a fait rap. Maintenant, l'association Ardara récupère les talibés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis avec une fille qui a fait rap. Il n'y a pas d'avis avec une stigmatisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis avec une fille qui a fait rap. Maintenant, il n'y a pas d'avis avec l'internat. Malal, ça m'a fait rire. Moi, en fait, je disais qu'il ne faut pas en rire. Parce que nous sommes un secteur sérieux. Et il faut refuser le stigma. Il faut refuser le stéréotype. Il faut refuser le cliché. Et il faut se battre contre ça. Parce qu'effectivement, il ne faut pas encourager ce type de perception sociale. C'est un regard dégradant. C'est très dégradant comme regard. Pour toi, c'est insultant. C'est insultant à la limite. Moi, c'est l'hippop qui m'a apprécié tout ce que j'ai dans ma vie. C'est l'hippop qui m'a apprécié. 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 Et c'est l'hippop, si nous avons un diplôme, BTS. Et pourtant, nous ne sommes pas acteurs culturels ou managers. Mais nous n'avons pas de diplômes. Nous, notre projet, nous sommes en titre professionnel. Pour les gens, si nous sommes un régisseur, nous sommes à l'école. Et 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 nous sommes à l'école. C'estyuns. Ils se déroulejustent dans un joueur. C'est un stéréotype sincinte. A La terrorisme, qui nousثرureют l'âme, l'arrivée du monde. Oui, tu sais ceci. Quand c'est riant, c'est comme si je prenait sûrement la responsabilité de dire que Dieu peut 물�otiver. Même libre d'âme d'âme. Mais je ne le dirais jamais. Je ne le souviens pas de pouvoir. Et pourtant, Ces deux publics qui sont chúng pigs plus vivant, La vie est une histoire de la vie, et la vie est une histoire de la vie, et elle est une histoire de l'éducation. C'est bon. C'est bon. Si on a fait une comparaison avec la vie de la hip-hop, ce n'est même pas comparable parce que je n'ai pas entendu que la vie de la hip-hop a dit qu'ils ont appris l'histoire de la vie. Ce n'est pas pour dire que oui, je veux dire que la vie a été récoltée. Elle a été récoltée. Parce que tout le monde, le rappeur, a été récolté et a été récolté. Il n'y a pas de temps à l'éducation. Mais regarde, par exemple, le texte de Iba et de Matar le Kagoulard. Sans commentaire. C'est l'un des textes les plus forts. C'est ce que je peux dire. C'est une question. C'est un grand. Il y en a qui ont dit. Il y a une très claire. En tout cas, c'est une musique, surtout qu'ils sont dans la hip-hop. Ils nous respectent. Je pense que... Non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de musique, mais le message des rappeurs est véhiculé. Oui. Il s'agit d'une station, d'une radio ou d'une télé, d'une exemple des rappeurs. Il s'agit d'un combat ou dîner. Il s'agit d'un rappeur. C'est ça qui est un peu paradoxal. Merci, par exemple. C'est très simple. Sur l'affaire du Prophète Charles, Karim Khouroum Haq, qui est un rappeur, c'est un rappeur. Il s'agit d'une série d'Ara. Il s'agit d'une série d'Ara. Karim est un rappeur. Karim est de la culture hip-hop. Il est un rappeur de l'imam. Il est un rappeur de l'imam. Qu'on le veuille ou non. Il est du hip-hop. Il y a un débat. On ne veut pas vraiment se faire attention. Dara et Rap. Il n'y a pas de la même chose. Dara est un rappeur. Il n'y a pas de la même chose. Il n'y a pas de la même chose. C'est pas un débat. Dara est un rappeur. C'est pas un débat. Il faut que... Il y a des husbands. Il faut qu'il y ait un commentaire. Il n'y ait pas de la même chose. Dara, c'est un mot arabe qui signifie école. c'est très simple c'est l'école à l'école on y apprend du tout à l'école on y apprend du tout non je pense qu'alma me l'autre qui sont réunis ici le niveau c'est une dénominateur comme nous sommes des musulmans bien entier mafam oui c'est ça n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il y en y en a j'ai vu un message de cd bar à la sénégalais de l'élène à l'ennemps et nous je veux passer pour moi je peux parler pour moi moi mon propre père il a été dans un dara c'est lui qui m'a expliqué il m'a mis au monde mais en fait il m'a mis au monde mais ouais mon au moins c'était un peu déplacé beaucoup liré parce que français là là ça est un peu différent c'est un peu c'est juste un commentaire c'est juste ça on a beaucoup de respect à sais non j'ai posté j'ai posté ça sur les réseaux j'ai dit rap rap cari aïssa 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 c'était pas parce que si on a un peu sérieux c'était pour parler des stéréotypes à plus de la stigmatisation il faut éviter voilà même ça qu'on a écrit ce vers d'après qui a éreux leur vie, ça ne doit pas nous obliger à généraliser. Oui, par exemple. C'est juste qu'on est isolé. Oui, c'est un cas isolé. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire, d'où, tu es rappeuré, 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 tu es rappeuré. C'est tout à fait faux. Le débat, je vais vous donner à vous. C'est-à-dire que les gens qui ont choisi d'emmener leurs enfants à l'école, c'est des filles et des fils du Sénégal. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire. Parce qu'on doit avoir connaissance, c'est le choix des parents. Donc, l'étape, c'est qu'on doit faire l'éducation nationale à l'école, c'est qu'on doit faire en charge, c'est qu'on doit avoir de la meilleure hygiène, de la qualité de vie et de la qualité d'enseignement. Mais moi, je n'ai pas peur d'avoir un enfant. Parce que le bébé a pris le freestyle, il a récupéré beaucoup d'internat. Mais moi, j'ai vu le micro, il a fait une émission de l'art. D'ici un an, je me donne l'opportunité de récupérer tous les talibés. Autant d'émissions, autant de... Non, mais d'une émission, dix ou quinze boy talibés. Imagine, tu en fais cinquante deux à l'année. Par semaine. Dix, quinze, vous m'avez fait de l'autre. Vous faites que les talibés, pour que vous puissiez faire des talibés. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Pour terminer, alors, vous avez fait un texte sur place, qui est Sénégal Talent Campus. Merci déjà, sur l'idée. Merci déjà, sur l'idée. pour que vous puissiez faire des talibés. Mais je veux comprendre, pour que vous puissiez entendre pour la première fois, cette chose-là, Sénégal Talent Campus. Amadou, c'est quoi ? Sénégal Talent Campus, c'est une initiative, qui est un centre de formation professionnelle et technique au métier des arts et de la culture. Donc, je ne parle pas de hip-hop, des arts et de la culture, avec A majuscule et C majuscule. Donc, c'est plus global, plus vaste. Donc, c'est de la formation professionnelle de qualité, certifiante et diplômante. Donc, depuis 2018, nous avons mis en place mais en 2019, nous avons mis en place l'élection présidentielle qui est en place. En 2020, comme nous l'avons dit, avec la pandémie, on a pris le temps nécessaire de six mois pour nous accompagner parce qu'en fait, c'était pas facile. Nous avons mis en cours et nous avons mis en cours et nous avons mis en cours. Et quand nous avons mis en cours dans le programme, on a voulu donner de la dignité à l'affaire. Quand on parle de BTS, c'est Bac plus 2. Donc, ce n'est pas une formation où on a mis en cours et on a mis en cours. On a mis en cours, en lumière, en administration culturelle et en régie de production. Donc, 4 BTS, on a lancé en six mois, ce n'est pas une mince affaire. Donc, vous voulez faire formation sur DIGENTÉ, SON, Lumières, Régie de production, administration culturelle et administration culturelle. Et nous, nous n'avons pas une formation où une semaine, nous donnons une attestation. Deux ans. Et vous voulez des gens qui l'apprent. C'est bon. Nous avons des compétences, des diplômes d'État. Parce que BTS est un diplôme d'État, reconnu par l'État du Sénégal. Madame Sénégal, c'est un campus de compétition. Donc, c'est une école. C'est un vrai centre de formation. Par exemple, si on a une école, il n'y a pas de bâques, il n'y a pas de bâques. D'accord. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait des formations. Oui, je sais pas ce que c'est. Le allemand, il est directeur de festival Gédiouaï-Baire depuis 10 ans. Je gère ça déjà depuis 15 ans. Quand on a une année d'expérience, ça fait 25 ans d'expérience, ce festival. C'est ce que tu as commencé à faire. C'est ce que tu as commencé à faire. C'est ce que tu as commencé à faire. C'est ce que tu as dis. C'est ce qu'il y a des problèmes de son. La lumière va faire, les micro-mécoïfies, les machines, etc. Et les artistes, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de signer, ils n'ont pas de signer, ils n'ont pas de déclaration de la famille. Ils ne sont pas les managers qui ont eu les amis, ils n'ont pas les copains, etc. Mais ça, ils ont le domicile de la ville. Donc, le problème, il y a beaucoup de problèmes. Sénégal, C'est très important, on parle de son, on parle de son, on parle de son, l'église, c'est important, mariage, c'est important, conférencier, tout ça, on a besoin de son. C'est important, mais là, je juge que vous n'avez pas toujours répondu à ma question. La question, elle est claire. Il y avait des formations, il y avait des gens qui faisaient ce que vous étiez en train de dire. Mais pourquoi vous avez-vous fait une école pour avoir un diplôme ? Pourquoi ? Oui, mais parce que, Pab Cidi, un boy qui a travaillé dans le monde, il faut que tu le certifiées. Il faut qu'il y ait un diplôme. Oui, parce que aujourd'hui, je suis un docteur en communication. Il faut que je montre le diplôme. Les attestations, c'est des attestations. Il n'y a aucune valeur juridique. Il n'y a aucune valeur juridique. Mais aujourd'hui, quand tu es dans l'école, tu as un diplôme. Nous prévoirons ça, pour ce que tu sais, nous n'avons pas de niveau BAC. Nous prévoir effectivement des formations de six mois pour eux. Pour, c'est ce que nous allons dire, valorisation des acquis, expérience. Les gens, pour qu'il y ait des acquis, des certificats de spécialisation. Je vois que c'est un boy qui est un cameraman. Asmalik. Asmalik. Il a été en train de faire un déjeuner ici pour filmer, etc. Mais où est-ce que tu as un diplôme ? Asmalik, où est-ce que tu as un diplôme ? C'est un diplôme pour filmer, parce qu'il y a un diplôme qui est un diplôme qui est un diplôme. Que la culture, d'un point de vue administratif, et les arts soient beaucoup plus valorisées. Comme ça. Il y a beaucoup plus de professionnalisme. Si tu es un administrateur culturel, tu es un diplôme de l'administration culturelle avec ton BTS, un brevet de technicien supérieur en administration culturelle. Si tu es un diplôme, tu as un diplôme qui est un diplôme qui est un diplôme. D'accord. Je te disais qu'il y a un diplôme qui est un diplôme. C'est que tu es venu au concert, le concert ne peut pas demeurer l'heure. Tu es venu à faire récemment l'artiste. Tu es en train de faire le fil, tu es en train de faire le fil. Oui. Ce n'est pas la sécurité, il n'est pas la sécurité. Ce que je veux dire, on a fait un déjeuner qui s'est venu, et on a fait un déjeuner qui s'est venu, on a fait un déjeuner qui s'est venu. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que 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 je veux dire. que je veux dire. que je veux dire. derrière nous, que je veux dire. que je veux dire. que je veux dire. que je veux dire. que je veux dire.